Bonjour et bienvenue, ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, les lootbox, vous savez, c'est mon objet préféré au monde, j'adore ça, si je pouvais j'en ferais des sex toys que j'utiliserais avec délectation, évidemment non, 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 c'est de l'escroquerie et voilà, et il n'est pas un jour qui nous montre pas que c'est le cas et qu'il faut décidément arrêter de dépenser son argent là-dedans, ça ne sert absolument à rien. Alors vous allez entendre évidemment toujours des belles histoires, des gens qui ont ouvert des lootbox et qui ont eu des choses fantastiques, formidables et tout ça, bon évidemment on connaît les pourcentages de chance, ça n'arrive quasiment jamais, c'est comme les gagnants du loto, or évidemment vidéos sponsorisées ou streams sponsorisées où là c'est carrément de l'escroquerie en vidéo où les mecs vous font croire qu'il en ouvre plein et qu'il gagne les trucs alors que c'est bidon, ils sont sponsorisés par la compagnie elle-même, on a déjà vu, il y a eu plein de dénonciations dessus, sur des vidéos notamment sur FIFA et autres, bref, et bien là c'est un streamer très connu qui a perdu une grosse somme d'argent directement en live en ouvrant plein de lootbox, et bien dans Counter Strike, et oui alors que ce joueur streamer de CSGO avait reçu le plus gros don de l'histoire de la franchise, voici qu'il a tout perdu en direct sur Twitch. Et oui, comment ça s'est passé ? Il perd tout en l'espace de quelques minutes seulement, enfin presque tout, et surtout en étant en direct sur la plateforme Twitch, mais qu'est-il arrivé à ce joueur de CSGO qui pourtant venait de recevoir un énorme don via le jeu de Valve ? Souvenez-vous, il y a quelques jours, en effet, nous avions raconté la chouette histoire de ce streamer répondant sur le pseudo de OnePixel, qui avait alors reçu un don énorme via le FPS de Valve, à savoir CSGO. En effet, un autre joueur de la franchise, certainement fan du streamer en question, lui avait fait don de plusieurs caisses de cosmétiques, valant alors au total plus de 100 000 euros, 118 000 euros en tout et pour tout, pour aller plus précis. Ça fait de la grosse caisse, quand même, c'est très très gros. Si ce dernier était devenu le don le plus important de l'histoire de Counter-Strike, aujourd'hui, les choses ont bien changé pour notre pauvre OnePixel. Évidemment, il fallait les ouvrir ! Alors que notre streamer comptait bien ouvrir toutes ses caisses en direct, faisant alors l'annonce de cet événement à travers les réseaux sociaux. Ah, c'est un événement ! Moi, je ne l'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas. Ce dernier a surassemblé toute sa communauté, si ce n'est plus avec, durant son live, pas moins de 200 000 viewers. Je crois que je me suis gouré de vocation. J'aurais dû jouer à Quinter. Et alors qu'on s'attendait à ce que ce soit la fête niveau ouverture de boîte, ce dernier a en réalité tout perdu. Et oui, enfin presque. En effet, sur la totalité des caisses, OnePixel n'a au final récolté qu'un total de 4 000 euros. Enfin, les trucs qui valent jusqu'à 4 000, voilà. 5 000 dollars, voilà. 120 000 dollars en, allez, quelques minutes. Hop, 5 000. Il aurait mieux fait d'acheter du Bitcoin ou de, je ne sais pas, placer son truc en bourse, on ne sait jamais. Il aurait pu de toute façon tout perdre directement aussi, mais au moins, il aurait plus de chances de gagner à mon avis. Bref, une histoire qui ne se termine pas si mal malgré cette tragédie. Tout ne s'est pas si triste pour notre joueur et streamer de CSGO. Si ce dernier n'a en fait récolté que 4 000 euros sur le total des plus de 110 000 euros de caisses. Et oui, il a néanmoins gagné beaucoup d'argent durant son stream grâce à ses nouveaux followers et nouveaux subs. Évidemment, parce que ça fait de la pub, tout ça. Il y a plein de monde qui est venu, il y a plein de monde qui a sub, en disant, regarde, voilà, c'est génial. Au total, 77 000 nouvelles personnes ont commencé à suivre sa chaîne. Et ce, durant ce live spécial, ce ne sont pas moins de 29 000 subs qui ont été enregistrés. Une très belle performance. Donc, il a récupéré l'argent. Alors, ce n'était pas le sien à la base. Donc, il n'a rien perdu, il a tout gagné. Mais ça montre quand même que même avec une somme colossale à dépenser dans ses ouvertures de caisses, la plupart du temps, comme c'est ce qu'il est arrivé dessus, on ne gagne rien. Il n'y a rien à gagner. Voilà, vivement que je voulais juste en remettre une petite couche avec cette petite histoire rigolote. J'espère que, déjà, le mec qui lui a fait les dons n'est pas complètement dégoûté. Il ne va pas regretter non plus. Et puis, vivement qu'il y ait de la législation sur les lootboxes et autres trucs, pay to win et je ne sais quoi, où on joue de l'argent. En fait, pour moi, ce sont des jeux de casinos où on peut perdre beaucoup d'argent. Il y a déjà des joueurs qui sont addicts à tout ça et qui ont perdu énormément d'argent. C'est un problème d'addiction qui peut aussi mener à de l'addiction. D'autant que beaucoup sont disponibles chez des très jeunes personnes. Et il y a plusieurs études scientifiques qui montrent que les jeunes qui jouent à des lootboxes étant jeunes ont plus de chances de développer des addictions aux jeux plus tard en étant adultes. Et c'est un vrai problème. Voilà, l'addiction aux jeux d'argent est un réel problème de société. Donc voilà, mais pour l'instant, évidemment, le législateur, ça ne l'intéresse pas. Il veut se dire, c'est du jeu vidéo, on s'en fout, ça fait mémuse, on s'en tape complètement. Bon, ouais, c'est triste. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501